Alors, c'est la pièce 7, 8, 9, mais on doit appeler 9 comme E-U-F, comme coco, parce que l'oeuvre va faire partie de la suite des choses dans notre émission. C'est François Dompierre qui a composé cette pièce-là. Mais avant de me lancer avec l'invité qui est devant moi sur le sujet qui est son livre, La ferme impossible, Dominique Lamontagne, vous êtes chef et vous avez possédé, vous êtes encore dans l'univers de la conserverie, entre autres, avec le Naked Lunch. En fait, on l'a été, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est partie de votre vie. Absolument. Intensément. Dans laquelle on s'est rencontrés. Exactement, il y a plusieurs années. C'est ça, une variété d'occasions, puis oui. Donc, on a recommencé à faire un peu de conserve, un modèle en particulier, notre smoke meat de canard, dans une toute petite conserverie qui était tout un défi à remettre sur pied, étant donné les normes sévères et importantes pour la sécurité, évidemment. J'imagine. Mais je veux faire un retour aussi sur le fait que, parce que vous avez entendu le reportage d'Hélène sur l'anguille, et cette anguille, justement, vous l'avez appréciée. Vous l'appréciez même dans l'univers des sushis. Est-ce que c'est cru ou cuit, on ne sait pas, mais vous avez goûté à l'anguille sushisée. Oui, exactement, c'est vrai que c'est bon, puis ça doit être vrai que quand la chair est plus grasse, c'est plus goûteux. C'est le cas avec la majorité des animaux. Donc, surtout les animaux d'élevage, en général, qu'on épaule du côté gras, mais oui, c'est bon. Mais oui, c'est cuit, je pense, sur un peu de riz avec une sauce. Alors, si on vous reçoit aujourd'hui, c'est parce que vous venez de publier un livre, ça vient de sortir, c'est tout frais, tout frais, qui s'appelle « La ferme impossible ». Oui, ça me surprend que tu en aies un dans les mains, d'ailleurs. Oui, exactement, oui, je l'ai sorti de la conserve. Wow. Oui, il était dans une nuit, c'est ça. Mais ce livre-là peut être lié, si on le veut, à ce dont on a entendu parler il y a quelques jours, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est le partenariat avec le Pacifique, l'accord de libre-échange, parce qu'il a été énormément question de la gestion de l'offre. On parle du lait, des œufs et de la volaille, et où est-ce qu'il y avait ce désir que soit respecté le fonctionnement actuel de la gestion de l'offre. Et vous, vous arrivez avec un livre qui est une troisième voie, j'ose le dire, j'ose le mentionner, parce que vous parlez beaucoup de l'œuf, de la volaille et du lait là-dedans, et sur le désir de vouloir pouvoir s'ouvrir ou mettre sur pied des petites fermes qui ne fonctionnent pas selon ces critères très stricts. Exact. Et donc, qu'est-ce qui vous est arrivé pour que vous ayez eu envie d'écrire ce livre-là? En fait, on a commencé avec la transformation en restauration. Inévitablement, à mesure qu'on prend un peu de maturité, ou en fait que le train-train quotidien nous impressionne moins, on commence à s'intéresser de plus en plus férocement à l'approvisionnement, aux produits qu'on choisit de proposer aux clients. À mesure que ta réputation se fait, tu veux être conséquent et éthique par rapport au choix que tu fais d'aliments. Et puis, moi, je me suis familiarisé avec la législation au niveau de la transformation, que ce soit pour faire de la vente au détail ou dans un environnement de restauration pure. Mais on n'avait à peu près aucune idée des lois qui régissaient la production d'animaux. On se demandait à cette époque-là, est-ce que le MAPAC intervient au niveau du droit d'avoir une vache ou un cochon ou une poule? Et puis, en faisant cette recherche-là, je me suis intéressé à la production. Puis, je me suis rendu compte qu'il y avait une variété d'éléments qui venaient régir l'élevage animal. Donc, oui, le MAPAC, mais aussi l'Union des producteurs agricoles, le ministère de l'Environnement. Donc, j'ai essayé de documenter tous ces éléments-là qui rendaient la production animale possible ou impossible. Puis, je me suis rendu compte qu'entre autres au niveau du lait, des oeufs et du poulet, c'était vraiment le contingentement qui rendait impossible la chose. Donc, vous avez essayé d'avoir votre ferme, parce que là, tout est théorique, mais à un moment donné, vous avez voulu mettre en pratique, dire « je veux ma ferme ». C'est ça. Avec… Deux vaches, 200 poules, 500 poulets. Bon. Là, on m'a gentiment et sommairement expliqué sur une période d'une semaine environ au niveau de l'Union des producteurs agricoles que ce serait grosso modo impossible pour une variété de raisons. On peut rentrer là-dedans si tu veux, mais c'est que tu as le… Étant donné, à cause de la gestion de l'offre, oui, il y a des quotas qui ont été émis dans les années 60-70 pour restreindre la production. C'est devenu un club privé. Ce que j'allais répondre tantôt à l'histoire de la gestion de l'offre, c'est que le problème, c'est que, oui, on se défend contre l'invasion du monde, finalement, au Québec, mais on se protège aussi de l'innovation que des petits producteurs québécois pourraient apporter à la chose. Donc, vous avez essayé. Oui. Vous êtes allé au bout de l'exercice de vous faire une ferme, de devenir artisan fermier. Non. En fait, ce que j'ai fait, tout de suite, on a sauté dans le bain avec des chèvres, des poules, une canne pour voir à quel point c'était possible, faisable, entre guillemets, facile. On s'est rendu compte que, oui, même avec deux chèvres laitières qu'on traitait journalièrement, il était possible de générer une quantité, une abondance certaine avec une expérience très incertaine. Alors, moi, le côté autodidacte des choses m'a tout le temps intéressé. Puis, dans ce cas-là, ça marchait très bien. Donc, je suis allé vers le prochain frein qui est rapidement devenu la législation québécoise. Vous avez un article, vous avez même presque un chapitre complet sur une expérience vécue liée à l'œuf. Oui. Bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez voulu dire, bon, parce qu'on peut vendre nos œufs lorsqu'on est producteur d'œufs, chez soi, quand on est tout petit producteur. Mais à partir du moment où on veut le vendre dans un marché public, à l'extérieur, là, il y a une règle qui change de façon stricte. Oui. C'est qu'en théorie, il faut passer par un poste de classification. Qu'on veuille le vendre entier ou transformer, il faut passer par un poste de classification. La majorité des postes de classification que moi, j'ai contactés, ne sont pas intéressés à classer les œufs d'un troupeau d'une centaine de poules. cent poules étant le nombre maximum de poules qu'on a le droit d'avoir sans avoir acheté du quota, quota qui est hors de prix et indisponible. Donc, il n'y en a même pas qui se vendent. Donc, on ne peut même pas parler de cette option-là vraiment, d'où l'impossibilité dont je parle. Mais oui, l'œuf non classé était inaccessible aux consommateurs à l'extérieur de la ferme, de la maison de la personne qui a les poules. Donc, nous, moi, j'ai dit... Et la raison qui est donnée, c'est... Oh, il n'y a pas de raison, c'est la loi. C'est-à-dire que le poste de classification, c'est esthétique, hein, comme travail. Parce que quand vous entendez parler de classification, vous parlez de la grosseur de l'œuf? Oui, on parle de la grosseur de l'œuf. On parle de sa... C'est grosso modo ça, parce que même le mirage, c'est quelque chose qu'on va faire si l'œuf a été fécondé pour voir, justement, si l'œuf est encore trop peu fécondé et, finalement, qu'il peut être vendu parce qu'il n'est pas fécondé. Mais c'est... Oui, c'est le poids et c'est la taille. OK. Donc, vous l'avez fait l'exercice devant... Exact. C'est ça. C'est ça. J'ai réclamé pendant plusieurs semaines. Moi, j'ai lu la loi et je me suis dit, étant donné la loi qu'on a là, on devrait pouvoir classer des œufs dans sa cuisine relativement simplement, c'est-à-dire en transférant les œufs d'un bac identifié non classé vers un bac identifié classé. C'est à peu près ça, le classement. Donc, là, j'ai demandé au MAPAC de me répondre si je plaçais comme ça, ce que je vendais dans un marché public, est-ce que vous confisqueriez mes œufs? Est-ce que je serais mis à l'amende? Si oui, combien? Bien. Mais on ne me répondait pas. Donc, j'ai dit, bon, bien, je vais le faire. Je me suis dit, si je le fais, j'annonce que je vais le faire, j'imagine qu'ils vont se pointer et me donner la réponse à ma question. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est que quelques jours après que j'ai dit que j'allais en vendre au marché public du samedi, ils m'ont demandé s'ils ne pouvaient pas venir visiter finalement mon opération de classe. Combien vous aviez l'intention de vendre d'œufs au marché public cette fois-là? Vous aviez combien d'œufs avec vous? Une soixantaine, je pense. Une soixantaine, je pense. D'accord. Pas beaucoup. Donc, ils sont venus, puis ils m'ont regardé en sarroblant avec leur pad à identification des non-conformités, puis ils n'ont rien vu de non-conforme dans notre procédé. Donc, ils m'ont dit, ça va. Donc, moi, j'ai pris ça comme une espèce de lettre d'entente qui expliquait finalement aux Québécois en général que s'ils voulaient le faire, ils pourraient le faire. Et vous êtes allé au bout de l'exercice. C'est ça. On est allé en vente. Ça a marché. Bien, c'est ça. Il n'y a personne qui... Ça n'a pas eu de problème. Non, non. Vous évoquez aussi dans votre livre d'autres sujets qui sont liés à l'alimentation, évidemment. Vous parlez, vous faites des réflexions sur aliment, le fameux sigle aliment du Québec, aliment préparé au Québec. Exact. Vous observez ça, vous dites, bon, encore là, ça semble triturer ça. Oui. Parce que là, l'aliment du Québec doit être clairement un produit qui est issu à 85% de produits qui ont poussé au Québec, qui sont donc du Québec. Oui. Et préparé au Québec, ça peut être des aliments de l'extérieur. Exact. Mais il doit être préparé au Québec. Mais vous avez vu qu'il y avait comme des zones grises là-dedans. Oui. Bien, c'est ça. C'est parce qu'aliment du Québec, c'est le symbole, c'est le logo dont on fait la promotion très agressivement dans les supermarchés, en mettant la photo de la porte-parole. Mais on fait très peu de cas de la sous-catégorie qui est aliment préparé au Québec, qui veut dire complètement autre chose, c'est-à-dire que c'est simplement transformé ici, avec des produits qui viennent possiblement d'ailleurs. Alors, si on va dans une allée, des pancartes, des sigles à l'effigie d'aliments du Québec, ça ne veut pas nécessairement dire que les produits qui sont sur ces tablettes-là sont des aliments du Québec. Ils peuvent être simplement des aliments transformés au Québec. Donc, ce qui arrive avec ça, c'est que c'est possible d'avoir une majorité de jus de pomme sur une tablette, dont à peu près aucun est composé de jus provenant de pomme du Québec. Ça va être des concentrés qui proviennent d'ailleurs. Et à l'œil, on a l'impression que ça provient, que ce sont des aliments du Québec. C'est ça. C'est tout le temps l'aliment du Québec qui est promu et qui est annoncé. Mais il y a une grande différence entre les deux. Est-ce qu'après avoir écrit ce livre, qui met en relief, autrement dit, les difficultés, si on veut, à être un petit producteur, est-ce qu'après l'avoir écrit, vous sentez que vous pourriez enfin le faire et que vous avez trouvé les façons, comme les anguilles peuvent se faufiler, de pouvoir faire votre chemin? Ça, ce serait le deuxième livre. Je pense que c'est tout le temps possible de prendre des voies de contournement. C'est tout le temps possible de faire avec ce qu'il y a. C'est juste qu'à un moment donné, il faut mettre son pied à terre quand on trouve que ça n'a trop pas de bon sens. De ne pas avoir le droit d'avoir deux vaches, 200 poules et 500 poulets à moins de payer des centaines de milliers de dollars en quota, quota qui ne sont même pas disponibles, il me semble que ça n'a pas de bon sens. Parler de gastronomie et de perroir quand on n'a pas accès à la crème fraîche, qu'on n'a pas la possibilité d'abattre à la ferme, parce que je pense que c'est un des talons d'Achille importants de notre agriculture, le fait que les producteurs se soient détachés finalement de la mise en marché, ce qui inclut l'abattage et le contact avec le client. Je pense que, juste pour ramener rapidement le truc de la gestion de l'offre et du partenariat transpacifique, moi je pense que là, il faut faire la différence entre les gens qui perçoivent l'agriculture comme des franchisés et ceux qui la perçoivent comme des travailleurs autonomes. Je pense que quand on veut s'en remettre à une grande entité pour faire la mise en marché et la promotion de ces produits, on n'a peut-être pas la même philosophie que quelqu'un qui essaie d'en vivre localement à l'intérieur de sa communauté. Est-ce que vous sentez que des appuis vous allez en avoir, beaucoup, ou vous vous sentez un peu dans une zone où vous vous sentez un peu seul, dans cette façon de vouloir faire en sorte que les choses changent? Bien, au niveau de ceux qui veulent la faire, cette agriculture-là, il y a beaucoup d'appui. Au niveau de ceux qui la font, il n'y en a pas. Donc, la voix de ceux qui supportent ce que je dis, c'est une voix qui regroupe beaucoup de gens, mais qui ont peu de poids. Donc, ce n'est pas évident d'aller chercher. Alors, si vous voulez en savoir plus, connaître plus en profondeur ce regard sur la façon de pouvoir ou ne pas pouvoir aller de l'avant et devenir un petit producteur artisan fermier, je vous propose de lire La ferme impossible, Dominique Lamontagne. Merci beaucoup, Dominique. Merci à vous. Vous pouvez venir nous voir le 21, le lancement, qui est sur Ontario à la station Rose, qui est un petit pub sympathique. À Montréal. On va être là avec une surprise. Merci, Dominique. Merci, Francis. Merci.